Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com, voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 22 décembre 2015. Voilà et pas grand chose de nouveau donc aujourd'hui puisqu'après une ouverture pourtant haussière et bien le CAC 40 clôture en très légère hausse après avoir marqué un nouveau point bas de tendance donc la clôture à 4567,50. On regagne 2,5 par rapport au cours de clôture d'hier, plus 0,05% sur cette séance donc autant dire qu'on clôture quasiment à l'équilibre. Par contre du point de vue chartiste on voit bien ici que les points hauts et points bas s'inscrivent sur des niveaux inférieurs aux points hauts et points bas précédents ce qui valide donc la poursuite du mouvement baissier. Malgré tout on sent, on l'a bien vu sur l'analyse intraday, qu'il y a un petit affaiblissement de cette dynamique mais on verra ce que cela donne sur les prochains jours. Toujours est-il que l'on vient ici tester cette zone des 4540 points comme zone de support, zone qui dans un premier temps ici avait résisté, à voir si demain on n'aura pas un enfoncement et auquel cas on ira viser ici les zones de points bas que je vous ai indiquées hier. Du point de vue des indicateurs techniques, c'est relativement neutre, on est en train de neutraliser la hausse que nous avions ici sur le RSI. Le stochastique d'ailleurs invalide son signal haussier puisque l'indicateur recroise à la baisse sa ligne de signal après être sorti de sa zone de survente. Donc on est ici sur une invalidation sur le stochastique qui devient neutre. Le MACD a toujours une évolution légèrement haussière. Donc là aussi on voit bien qu'on est toujours ici sur un rebond technique mais que cela tente à se tasser un petit peu. Et puis une grosse baisse des volumes. Donc là on entre de plein pied dans la zone de trêve un petit peu que nous avons entre Noël et Nouvel An. Et il ne faut pas s'attendre à ce que les volumes remontent fortement dans les prochains jours. Donc nous avons ici une configuration qui avait été détectée depuis avant-hier déjà, enfin depuis vendredi. Dans le sens où nous avions ici ce gap à l'entrée, ce gap à la sortie. Cette bougie toute seule, fortement baissière, sur une zone majeure, eh bien on confirme aujourd'hui avec donc un doji suite à l'ouverture du deuxième gap. Gap qui reste ouvert. Une bougie qui tente une remontée mais qui bute toujours sur la même zone, cette fameuse zone 4664, 4680 points. On clôture sur le point bas et pas de rebond technique aujourd'hui puisqu'on revient ici s'inscrire dans la poursuite du mouvement baissier. Donc on valide ici un contact avec cette zone des 4540, pour l'instant il n'y a pas de remise en compte du... Enfin on ne remet pas en compte effectivement la poursuite du mouvement baissier, on est toujours sur une tendance baissière court terme. Je dirais que maintenant la zone a sauvegardé cette zone ici des 4539 points. Une éventuelle cassure haussière ici des 4605 points, eh bien pourrait nous permettre de rebondir légèrement. Mais la bascule se ferait vraiment sur une cassure ici de cette zone des 4626 points. C'est au-delà de cette zone que l'on pourra commencer à parler d'un petit rebond technique et encore qui restera à court, très court terme. Puisqu'ensuite les zones à vraiment à casser pour vraiment réimpulser un mouvement haussier, eh bien serait cette zone ici de gap et de résistance majeure des 4680 points. Et la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant on en est loin, on est dans une poursuite de mouvement baissier mais qui se fait sans grande dynamique. On a eu un petit peu de dynamique ce matin mais tout ça c'est bien tassé cet après-midi et on continue à remonter même légèrement au moment où je fais cette analyse. Donc voilà les points à surveiller pour demain. Pas grand chose de plus à dire, on est vraiment dans une poursuite de mouvement mais qui se fait sur une phase d'affaiblissement voire de stabilisation. Donc mis à part ça, aujourd'hui il y avait un fixing, donc c'est Sarah qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Sarah. Et puis en ce qui concerne les statistiques, alors une configuration aujourd'hui qui ne nous permet pas de sortir des grandes statistiques puisqu'on n'a pas assez d'occurrence significative pour donner une direction claire pour demain. Donc la stade du jour ici a été invalidée puisqu'on a vu une statistique haussière qui était assez partagée mais assez marquée à la hausse qui s'est très vite invalidée. On n'avait pas non plus un pourcentage de réussite très très fort. Voilà, c'est un petit peu, c'est le problème des statistiques, c'est que ce n'est pas de la prévision mais c'est juste des estimations. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40, passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain matin ou même dans la journée pour d'autres analyses techniques sur le site boursicotet.com. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada